C'est difficile de présenter brièvement Dwight parce que quand on va à travers son CV, on est là pour des mois. Mais il est, il détient une chef de recherche, une chef du Canada en Indigenous Rights and Constitutional and International Law à l'Université de Saskatchewan. Il est ententeur d'un Ph.D. d'Oxford. Il a été clair à la Cour supérieure du Canada. Il est, il spécialise dans les Visiting Fellows. Il a été Visiting Fellows du James Madison Programme à Princeton University. Il est Visiting Fellows maintenant chez nous. Et il m'inquiète ensuite pour être le Herbert Smith Visiting Scholar, Cambridge University, à partir du mois d'avril. Il a publié à peu près 75 articles et, voyons, chapitre de livres, sans compter des livres, dont un qui est très, très connu, qui est souvent cité sur l'obligation de continuité. Il a dit que c'est l'homme. On est à la 2e, peut-être éventuellement une 3e édition. Je vous invite. Elisabeth Stein, qui est avec nous ici, qui est étudiante au doctorat, avec la direction de Jean-François Gaudreau-Desbiens. Elle travaille sur l'intersection entre le développement des ressources naturelles et les territoires sacrés autochtones. Elle s'intéresse surtout à la réflexion juridique. Dans quatre juridictions qu'en en a, Canada et les États-Unis, parce qu'elle est une violence qui est énorme, comme très ambitieux. Ça touche, bien sûr, le droit comparé, l'anthropologie juridique, la théorie du droit autochtone, mais aussi le droit international. Elle a été, elle aussi, un visiting fellow au Max Planck, l'Institut Max Planck en Malmagne, en 2016. Et puis, elle ne le dit pas ici, mais elle est, ben, elle est détentrice de plusieurs, de plusieurs prix prestigieux, mais elle est aussi une avocate qui a travaillé plusieurs années dans le domaine de la négociation en Afrique, pas juste en Afrique du Sud, mais en matière de développement des ressources naturelles. Et elle est aussi, de quoi dit non plus, mais elle a écrit beaucoup d'articles académiques sur la question des gays et lesbiennes ici. Et finalement, Sabrina, que j'ai connu cette femme, Sabrina Tremblis, en Chambre, qui poursuit des études de doctorat à Sherbrooke. Elle a une maîtrise en droit international de l'Université du Québec et aussi de la même institution, un diplôme en relations internationales et droits internationaux. Et elle est la co-fondatrice du Critical Legal Research Laboratory. Ça, c'est à… C'est à… C'est à… C'est à vous, 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 c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous touriste ! Et son intersection avec la protection des droits dans le système inter-americane, qui est ce dont elle veut nous en tenir, puis elle a aussi des affinités avec Alain Roi Agat insquer 100 examineurs que les droits d'eux . Oui, tout à vous. Bonjour, bon à vous Alors, je veux juste souligner la présence de notre ex-collègue, pour qui j'ai toujours beaucoup d'admiration, alors je ne peux pas m'empêcher de souligner sa présence et de la remercier d'être ici. Alors, écoutez, je vais prendre ça dans l'ordre où c'est tel, je vais donner la parole à Dwight pendant une vingtaine de minutes, et puis je vais parler en anglais, mais je serai totalement content de vous parler en français après avec des questions et des commentaires. Mon paper est sur la possibilité d'aboriginal title législation en Canada, et le paper itself est toujours un peu plus fragmentaire que j'ai hâte d'avoir à ce point, et donc en termes de commenter, Prof. Leclerc est répondu sur le moment à ce moment-là, c'est quelque chose que j'ai pu dire. Et le titre itself might seem surprising, parce que je suis intending à parler de quelque chose en termes de la possibilité, qui ne peut pas jamais être pursued. Mais je veux dire que j'ai pu ajouter une possibilité en order to highlight a route that could be taken, that would have some advantages and disadvantages, but that could be used as one means of pursuing more rapid resolution on a number of aboriginal title issues than might be possible via the routes that have been more commonly pursued and that aren't getting very far very fast in some parts of the country, notably in British Columbia. By aboriginal title legislation, one might mean several different things, and I think that each of these might have some possibilities in it. The first would be the most dramatic and is the one that I'm mainly going to be talking about. The other two I actually think might actually be more likely to be pursued. One of them I actually will be recommending in an upcoming paper, but I will explain each of the three and then be talking about some of the issues with legally, why they might or might not be possible, and I'll argue that any of the three could be legally pursued. So the first would be the possibility of somewhat comprehensive legislation on a range of questions on aboriginal title to seek to resolve those questions, probably in a geographically limited way. So, for example, for the province of British Columbia, or even for some part of the province of British Columbia, or for some other part of the country where this were pertinent. And there are potentially an increasing number of parts of the country where aboriginal title is a very live issue. After the Chilcotin decision of 2014, the Supreme Court of Canada has either made clear that the Marshall and Bernard decision that had seemed to restrict the range of aboriginal title cases was wrongly interpreted, or it has changed what the law is relative to what it was at the time of Marshall and Bernard. Particularly for historically mobile communities, it's become much more plausible to pursue an aboriginal title claim. And for communities that made seasonal uses of land, aboriginal title claims have become much more plausible. Given that those were barriers to the aboriginal title claim in Marshall and Bernard in some respects, there are more possibilities, for example, for aboriginal title claims in the maritime provinces than were previously apparent. And in fact, an aboriginal title claim has now been filed to one third of the province of British Columbia just in the last month or so. So there are issues ahead there. But why would one think of aboriginal title legislation rather than simply ongoing negotiation? or in place of litigation that would resolve issues on aboriginal title. The reason that I would put as a possibility on this is that there remain many, many legal ambiguities on aboriginal title, legal uncertainties even after the Chilcotin decision. And I actually think they're in the range of two dozen very significant questions on aboriginal title that are unresolved after Chilcotin. Matters, some of which would be considered resolved by some people but not by others. And there are law firms engaged with these questions trying to advise clients and people don't really feel that the case has answered those or that the case law generally has answered those. And some of these are very significant. Like what's going to happen with overlapping claims? Is there the possibility of joint aboriginal title or not? Which has just been mentioned in passing at various times. How really does one interpret some aspects of the legal standard for establishing aboriginal title? Does aboriginal title include subsurface mineral rights or not? And there are people that consider that last one resolved but I've argued before and others have argued that it's not resolved and there are some things to be said each way on whether that is or isn't resolved. And those ongoing uncertainties I think are actually challenging for everyone, for aboriginal communities themselves in terms of some of these posing questions on how they can or can't use their own land, the subsurface question being one, but also the Supreme Court of Canada's latest pronouncement on the inherent limit on aboriginal title in the Chilcotin decision that it can be used only in ways that don't damage its value for future generations of the community, which the court then says they don't need to explain but can deal with on a case-by-case basis, creates huge uncertainties for aboriginal communities themselves on how legally they can use their own land, but also creates uncertainties for industry stakeholders who are thinking of proposing developments that involve any potential aboriginal title lands. So, this is what British Columbia especially is confronting. And there are aboriginal title claims in other parts of Canada as well. In some parts of the country just little pockets of claims, mayor times possibly a wider set of claims that can re-arise but with some distinct features there involving one of these other uncertainties which is the clash between aboriginal title and purported private property holding established in the context of the Canadian legal system. And that's going to be an issue with respect to every part of the Maritimes almost. And it's an issue some places in British Columbia. There's a case on it that's been filed but when it will be resolved, who knows. There has been comprehensive legislation on aboriginal title issues used or contemplated in some places in the world. The Alaskan Native Claims Settlement Act in the 1970s, which apparently Prime Minister Trudeau had senior officials go and study at the time and apparently considered as a possibility. The Australian Native Title Act adopted in a different context without a constitutional entrenchment like Section 35, of course, but that resolved a lot of legal questions around native title in Australia after Mabo and set out a very clear framework. And BC contemplated the possibility in some form about five years ago in the context of considering something called the British Columbia Recognition and Reconciliation Act. And this was before Chilcotin but which might have sought to try to resolve various issues and various claims all at once. So that's one thing that one might mean by aboriginal title legislation. A second type of legislation which would be different and I think is an easier sell in some ways is the possibility of specific legislation on some limited topic. And in a forthcoming paper with the McDonnell Laurier Institute, I'll actually recommend that legislation be contemplated to clarify the standard for community consent for an impact benefit agreement in the context of aboriginal title lines. Just what that standard is. This has become something controversial in Australia of late in the context of statutory interpretation. But I think that that's something where clear legal guidance might be beneficial in Canada and might be pursued through a statute. But I'll set that aside. The other possibility would be legislation that imposes, develops and or imposes some type of dispute resolution system with more timelines on it or a hope of timelines on it. And this has been done in the context of specific claims to mixed success. But one could contemplate the possibility of establishing a claims system on the comprehensive claims and seeking faster resolution on them. Again, in a context like British Columbia especially. So, the first question that could emerge next would be what kind of legislation is this? This is one of the complexities in Canada. Am I talking about federal legislation or provincial legislation? Which is a deeply complicating factor on this possibility in Canada. So, the federal government holds jurisdiction under section 9124 of the Constitution Act 1867 concerning, in the language of the time, Indians and lands reserved for the Indians. But given the interpretation in later cases up to and including Daniel's most recently, this would now seem to include jurisdiction in relation to aboriginal lands generally. However, the provinces largely own land. What crown land exists is now owned by the provinces. And the provinces have jurisdiction over property and civil rights in the province. And after the Chilcotin decision, the court has said that the province of British Columbia clearly has regulatory authority on aboriginal title lands of a sort that seems to go far beyond what anyone might have been thinking given prior pronouncements on this. And between Chilcotin and Grassy Narrows, the court, Supreme Court of Canada, has significantly entrenched provincial jurisdiction to seem to do things in this context. And in some publications shortly after Chilcotin, a few people, including myself in a co-authored piece, floated the possibility that provinces might now even be able to enter into treaties directly with First Nations or other aboriginal communities without involving the federal government on some issues were they to wish to do so, given these pronouncements. So there's the possibility that actually there could be provincial legislation if it fit within these parameters, depending what it looked like. If it were regulating aboriginal title lands, it might be that it could be provincial legislation, although there would be an argument conceivably that it's in pit and substance within the subject of 9124. So there's a complexity there. There is the possibility, I would suggest, of some type of joint federal provincial legislation, either pieces of legislation that fit together, statutes that fit together, which I think is actually more difficult to conceive on this, or the possibility of a section 43 bilateral constitutional amendment entered into by the federal and provincial governments in a particular provincial governments in a particular province acting together. And I'll return to this, but it's a topic on which I've written in a few places, not specific to aboriginal title legislation, but in more general terms. Interesting, so the section 43 bilateral amending formula isn't necessarily the most famous piece of the amending formula within the Constitution Act 1902, and not everyone's that interested in the amending formula in itself, but it is a very important and has been an effective amending formula that's been used on multiple occasions since 1982, including in the province of Quebec around denominational schools. And interestingly, there was testimony at the Joint Committee of the Senate and House of Commons in developing the Constitution Act, where Minister of Justice Kretchen testified that this section could conceivably be used to modify aboriginal rights within a particular province, just as a hypothetical use of section 43. So I'll return to that and actually suggest that might become the route to go partly to avoid the federalism issue. And my time will run out quickly, so I should move on. There are a number of other legal questions that could arise. So the first is a fairly fundamental one of which government could even pursue this type of legislation if there were the political desire or will to do so. A second question, though, would be if it were pursued at one level or the other, could it legally be enacted in some form? And in particular, the question would be if it modified the aboriginal title rights of any one or more communities in a manner adverse to that community, even while striking a balance with other considerations, would it then be precluded by section 35 as a section 35 infringement? Even if it were a clarification, even if it were a clarification, even if it were supported by the communities in a co-development process of some sort. And there's the possibility that it might not be legally permissible in the Canadian context because, as I mentioned, in Australia, the Native Title Act was enacted without anything like section 35 in place. Does section 35 preclude the possibility in Canada of seeking statutory clarification on issues on aboriginal title? It's not, of course, popular for governments to propose justified infringements of aboriginal title or other aboriginal rights, but the legal possibility is there of justified infringement. And the question would be, could legislation that we're trying to seek clarification in a way that we're not seeking to trample on aboriginal rights, but seeking to pursue clarification, but that involved making some choices each way on a set of a variety of issues, could it satisfy the justification analysis? And post-Chilcotin, we have much greater guidance on what that justification analysis is. There would need to be consultation on something that infringes upon aboriginal rights. The question of consultation on legislation may be more complicated, and there's been a federal court of appeal decision recently that says the duty to consult does not apply in the context of legislation. But let's assume that there needed to be consultation. Politically, I think it would be unviable for any government to try to pursue this without some form of consultation anyway. So there would need to be consultation. There would need to be a satisfaction of a proportionality analysis. And the passage of Chilcotin that talks about the justification standard establishes something that looks even more and more like the Oaks test than the justification analysis already looked before. So there would need to be a satisfaction of that. What governmental interest would satisfy this? Presumably one of achieving certainty that benefited potentially all sides. Would it satisfy elements like the least necessary infringement? It would depend on the form of the legislation and whether it struck some reasonable balances that looked like those could satisfy the court. There would be other elements from the Sparrow analysis, the possibility of compensation being part of this for communities that were adversely affected. But the possibility of satisfying it would be there. My question is whether there would be something that would render meeting the justification analysis impossible after Chilcotin, which is the aspect that refers to an aspect of the justification analysis where government regulation of Aboriginal title lands can't render them such that they are less valuable to future generations. The same restrictions, the same restrictions, the same restrictions, the same restrictions that Aboriginal communities themselves face. And it's actually difficult to see how a modification could be made that negatively affected any Aboriginal title lands of any community while satisfying that element of the task. And as a result, I would say there's the possibility that one might be pushed to Section 43 amendment if there were an attempt to pursue Aboriginal title legislation. It might need to be done jointly by the federal government and the provincial government in a particular province, even if there were support from Aboriginal communities, so long as there were the possibility anyone would challenge it. I won't go on at length about Section 43, given time, but as I said, I've written on it elsewhere, and I do think that there is reference explicitly in the record to the possibility that it could be used to modify Aboriginal rights in a particular province. It does require the agreement of the agreement of the agreement of the federal and provincial governments involved, and that's an important check, particularly in the context of something that could be and would naturally be a very sensitive proposal. But particularly if Aboriginal communities in a particular province saw benefits to such legislation, there would be, I suggest, a legal possibility of pursuing it probably via Section 43, a Section 43 bilateral constitutional amendment in respect of a particular province. And this could be a way of reshaping some uncertainties. The primary political obstacle in some ways would be that there are very different perceptions on where the law is and where the law might be going on Aboriginal title. One aspect of legislation could be that it could clarify the expectations, but given that they're not shared to begin with, there might be no agreement to any sort of legislation. But with the right kind of consultative process in advance, it might be possible to establish win-win arrangements around particular Aboriginal title legislation, and there is a legal possibility of pursuing it. And that's my possibly provocative claim. As I say, I'm not putting any view forward on whether this should or shouldn't be pursued, but I'm probably being provocative enough in simply saying that it's a legal possibility. And I'll stop there and we can discuss it more later. Thank you very much. Bonjour, afternoon. Je vais également répondre. I have two questions when I'm Francais, okay? But for the moment, I'm in English. So if you want to be tortured, you can speak to me in French. You can go with that. So good afternoon, ladies and gentlemen. My central thesis today is that the US legal system does not offer Native Americans a satisfactory means of protecting their sacred sites when these are under threat from big natural resource development projects. I intend to demonstrate that to you at the hand of two recent judgments of the District Court of Columbia, both issued in the ongoing Dakota Access Pipeline SACA. In both cases, an urgent motion for preliminary injunction was denied. First, though, let me take a step back and tell you what it was all about. The $3.7 billion project, the Dakota Access Pipeline stretches from Balkan oil fields near Stanley in North Dakota, via South Dakota and Iowa to Southern Illinois for a distance of some 1,200 miles. It will convey more than half a billion gallons of crude oil across four states every day. Its construction is now complete, and we expect the oil will start to flow any day now. One of its several hundred river crossings has become the face of an international indigenous protest movement, drawing a crowd of protesters who are estimated at one stage to have numbered in excess of 10,000. These protesters represented more than 300 US tribes, the largest such gathering ever. A central issue here is the Standing Rock Sioux tribes claim that the pipeline will desecrate their sacred sites, and also that it poses a danger to the reservations drinking water. Our concern today is with their sacred sites. First, let me sketch the background. The Great Sioux Reservation was created by the Second Treaty of Fort Laramie in 1868, but it was abrogated by the 1877 Act that was passed consequent to the gold rush that followed General Custer's discovery of gold in the Black Hills, which had formed part of the reservation. The Sioux have never accepted the abrogation of this treaty, and thus they tried unsuccessfully to rely on it in the Standing Rock cases. You probably know that Black Hills is not rational, but they were and are sacred to the Sioux Nation. In other words, the heads of four US presidents were carved into a Sioux sacred mountain. The Great Sioux Nation itself was divided by federal law into geographically separated and independently recognized tribes in order to weaken the Sioux militarily. Today, we are specifically concerned with two of these independently recognized Sioux tribes. The Standing Rock Sioux tribe, whose reservation is located half a mile from the crossing site called Lake Awe, and the Cheyenne River Sioux, whose reservation is some 73 miles away. The Standing Rock Sioux tribe originally filed suit under the Administrative Procedures Act against the US Army Corps of Engineers, alleging violations of the National Environmental Policy Act, the National Historic Reservation Act, the Clean Water Act, the River and Harbors Act, and the Flood Control Act, as well as for a breach of trust responsibility. Although not cited in the suit, Dakota Access made a successful motion to intervene in support of the US Army Corps of Engineers, while the Standing Rock Sioux was joined by the Cheyenne River Sioux tribe. While the main application is brought by both tribes, the two motions for preliminary injunctions were brought by them individually, and the basis on which they did so differed. The objective of the first injunction, the motion brought by the Standing Rock Sioux, was to block the permits that the Corps had issued to Dakota Access LLC, on the basis that DAPL permitting threatens the tribes' environmental and economic well-being, as well as its cultural resources. The aim of the second injunction, the motion brought by the Cheyenne River Sioux, excuse me, was to prevent oil from flowing in the pipeline. While the first injunction invoked the Section 106 Consultation Procedure of the NHPA, the second one invoked the provisions of the Religious Freedom Restoration Act. Yet the direct subject matter of both injunctions was sacred sites. Neither route proved successful in the end. I know this is technical, bear with me. Let us consider them from a bit closer up. In Standing Rock I, the first preliminary injunctionary, the Standing Rock Sioux tribe, argued that the Corps had not complied with the Section 106 Consultation Procedure of the National Historic Preservation Act and that irreparable harm would occur if Dakota Access were to proceed on the basis of the issued permit, namely the destruction of sites of cultural and historical significance consequent to the construction of the pipeline. That was in September 2016, when the pipeline was 48% complete. The Court painstakingly set out the pertinent statutory framework and summarised the facts in considerable detail. Though he was sympathetic to the deprivations to which the Sioux Nation had been subjected in the past, Justice Boersberg found no way of accommodating their fears pertaining to the destruction of sites of cultural and historical significance within the existing statutory framework. He thus found that the application failed both the criteria of irreparable injury and a likelihood of success on the merits, when a negative finding on either ground would have caused the claim to fail. Now this is important. In his reasoning, two things loomed large. The tribe's negligent, even obstructive attitude, that kept them from engaging in consultation process when they were invited to do so. In addition, they had alleged mere generalities and they did not point the court to any specifics of the likely damage that would ensue. At this stage, early March 2017, the pipeline was all but complete. The tribe filed for an urgent injunction to prevent the oil from flowing through the pipeline. They founded their application on the Religious Freedom Restoration Act, but made a complicated argument that the appropriate case law to consider belonged not to the RFRA but rather to RDU5. That didn't go there. Moreover, he considered himself bound to the very restrictive precedent set in Ling, where the Supreme Court had dealt with an indigenous sacred sites issue as a matter of mere property law. I've also pointed out that Ling is the largest classicist on Native American sacred sites and freedom of religion in American law. To the trained Western legal eye, both cases seem fairly open and shut. Negligence on the part of the applicants, time delayed and honored, burdens of proof not met. Western society makes intricate rules and when Native Americans fart or won't play by them, Western society says, oops, they lost. They should have paid more attention. It was big play. But was it really? Cowboys and Indians, as David Troyer calls it, and there's always the Cowboys won. Let me explain how I got to this conclusion. In Standing Rock 1, we see that at the base of the tribes' failure to engage with the U.S. Army Corps' consultation process, lay quite simply their belief that it was inherently flawed due to its segmented and highly selective nature. Even if they were to succeed improving their cultural and historically significant sites that were directly within the Dappel corridor, it would at most have involved a slight adjustment to a segment of the Dappel route. Just like the 140 such other adjustments that had already been made in North Dakota alone. It would not have stopped the line. Their argument, and one that the court was not empowered to consider, was that their culture and heritage is threatened by Dappel as such. For this reason, they insisted on a Section 106 National Historic Preservation Act review of the entire pipeline. An endeavour, I should add, that was supported by the National Advisory Council on Historic Preservation, who is a federal agency. This, they argued, was because of the word indirect in the Section 106 regulations. As a tribe, they were being indirectly affected by the whole of the pipeline, not just by a segment here and there. Their reasoning appears to be a completely sensible one. Dappel will convey oil hailing from a fracking operation at the Bakken oil fields in North Dakota to Southern Illinois. The Bakken oil fields are upstream from the Stony Rock Preservation. And the reservation is directly affected by this upstream water. There are regular spills of brine, a fracking by-product, and oil into the Missouri River's water. And the long-term health and economic impacts that Dappel have on the reservation are not yet known. But the tribe had no say in the Bakken development. Dappel crisscrosses the Missouri. Any leaks will mean further spills. Moreover, to the Sioux, water is sacred and they are tasked with protecting it. It stands to reason on this logic, does it not, that they should at least be consulted in the context of the pipeline development. So why was the court not empowered to consider this argument? There was an intricate statutory maneuver that the court explains well. Although the U.S. Army Corp of Engineers is the federal agency tasked with the supervision of pipelines, domestic oil pipelines on private lands are not subject to such supervision. This is true for 99% of Dappel. The remaining 1% falls under the court's jurisdiction because of construction activities in federally regulated waters as hundreds of individual places along the pipeline routes. These are governed by one or both of the Clear Water Act and the River and Harbors Act. The first of which the Trump Administration has already instructed the Environmental Protection Agency to dismantle. At this point, I remind you that the lawsuit was brought against the Corp of Engineers and not against the Delta Access. The fatal flaw, legally speaking, tainted the Standing Rock tribe's entire case. Technically, it boils down to the following. Under the Clear Water Act, the U.S. Army Corps of Engineers had at its disposition two types of permits when dealing with oil pipeline applications that involve construction activities in federally regulated water, general permits and individual ones. Here it issued a general permit, Nationwide Permit 12. Nationwide Permit 12 authorises the construction, maintenance, repair and removal of pipelines throughout the nation where the activity will affect no more than half an acre of regulated water and any single water crossing. Now, here's the important one. Each stand alone crossing up a waterway is considered to be a single and complete project for purposes, for these purposes. So, where a federal agency has issued a permit, the National Historic Preservation Act obliges said agency to assess the adverse effects on properties of historical significance, which include property of cultural or religious significance to Indian tribes, to afford the Advisory Council on Historic Protection a reasonable opportunity to comment and to consult with the infected tribe. This is known as the Section 106 procedure, the one that the court aptly classified as a stop, look and listen provision. However, the agency is under no obligation to undertake any preservation means for the protection of such resources. A further point of significance is that the Advisory Council on Historic Protection has promulgated the regulations needed for Section 106 implementation in 36F or 800, and that these regulations command substantial judicial deference. These regulations define an effect as being adverse when the undertaking in question may alter directly or indirectly any of the characteristics of a property that qualifies for inclusion in the National Register, including via the introduction of visual, atmospheric or audible elements that diminish the integrity of the property's historic features. However, while the agency makes such determination of adverse effects in consultation with the other parties, it retains the decisional power and it may even terminate the final consultation if it becomes unproductive and then proceed to permit the undertaking despite the effects. Having so clearly explained the law, the Honourable Justice Boersberg concluded that he was not capable of offering the Standing Rocks to try of any meaningful assistance. I cite, Powerless to prevent these harms given the current posture of the case, the court cannot consider them likely to occur in the absence of the relief sought here. Put simply, any such harms are destined to ensue whether or not the court grants the injunction the tribe desires. As Standing Rock acknowledges, Dakota Access has demonstrated that it is determined to build its pipeline right up to the water's edge, regardless of whether it has secured a permit to then build a cross. Like the courts, like the courts, this court is unable to stop it from doing so. In other words, the tribe tried to stop a federal agency rather than to engage with Dakota Access and its legion of lawyers. And I should tell you that there were six Dakota Access lawyers observing in the court, all from Northern Rose. It was successful for two main reasons. Number one, only 3% of the pipeline falls under federal agencies and jurisdiction. And two, essentially the federal agencies have complied with the bare minimum required of them. That being the case, the court had no authority to interfere with the way in which it exercised its discretion. So by the time this second preliminary motion came before the court in March 2017, Dappel was a fetta complete. And the Cheyenne River Sioux was racing against time to prevent the flow of oil in the pipes. Once again, the tribe was faulted for its negligence. In this case, to the extent that it was deprived of a remedy. The Cheyenne River Sioux tribe pleaded that Dappel constituted the black snake against which their ancestors had warned. And that had been prophesied to enter their homeland and wreak destruction. Given that the waters of the lake away are sacred to the tribe, letting oil flow under the lake would constitute an irremediable desecration of that sacred site for them. Thus causing irreparable harm to the tribe members' religious exercise. This is because they believed that the presence of the black snake under the lake's sacred waters would unbalance the water, meaning that they would no longer be able to utilize it in their religious ceremonies. Accordingly, the tribe brought a motion for a preliminary injunction on the basis that the grant of an easement to Dakota Access that enabled it to drill under the lake violated the Religious Freedom Restoration Act. Requesting the court to enjoin the effect of the easement and thereby the imminent flow of oil. The RFRA has had a jacket history originally enacted in 1993. Its scope has since been restricted to governmental actions. I don't think I'm going to read that provision. In the matter at hand, the court made short work of the tribes' arguments. Judge Bosberg's ruling can be stripped down to four main points. One, the tribes did not rely on the RFRA before. They are precluded from doing so now by the doctrine of laches. In other words, they were negligent. Two, even if they could, Lake O'Haye's water has already been desecrated. Three, we can talk about that later if you wanted. Three, the precedent in Ling clearly goes against them. And the precedent says, the incidental effect of the government's action on religious exercise alone is not enough to give rise to a pre-exercise claim even if it is extreme. And then four, their attempt to rely on the RD-Yupa case law instead may have worked if the harm they suffered was of an economic or physical nature. But they cannot evoke it in respect of mere spiritual harm. The motion was accordingly denied on the basis that such extraordinary relief was inappropriate given both the equitable doctrine of laches and the tribes unlikely would have success on the merits. There is an important nuance to be made here. The court refused injunctive relief on the basis of the RFRA because of inter-aliening the operation of the doctrine of laches. It must still rule on the main claim. And in Standing Rock 2, Boersberg, Judge Boersberg suggested that he would allow the tribes to amend their pleading service to include an RFRA claim. However, that does not remove the significant obstacle posed by Ling to the RFRA claim. In fact, Justice Boersberg cited two Ninth Circuit cases that both relied heavily on Ling and concluded, Just as the Ninth Circuit and the other courts must follow Ling until the Supreme Court decides otherwise, this court must do the same. And it is here that the ineffective provisions of the U.S. statutory framework become readily apparent. RFRA was conceived of as a vehicle for the protection of Native American religion, including Native American sacred sites. However, its effectiveness is largely paralyzed by Ling. There is no doubt that the tribes here have the benefit of a sympathetic and sensitive audience, but Ling has the effect of giving precedence to property rights over religious rights. In fact, the court readily recognizes the sordid chronicle of the United States dispossessing the Dakota people of swaths of land, and takes seriously that the tribe feels such deep oppression as to warrant analogy to the prisoner cases. Yet, Ling expressly cautions that measuring the effects of governmental action on a religious objective spiritual element is not the proper inquiry when the challenged action is the federal government's management of its own land. Or, as Justice Sandra Day O'Connor put it on behalf of the court in Ling, the government may do what it wants with what is, after all, its land. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Donc, j'ai décidé, en arrivant, que je présente en français. Donc, je vais faire une traduction simultanée de mon texte. Donc, je vais essayer d'être particulièrement fluide. Donc, voilà. Alors, juste pour vous mettre en context, finalement, ce que j'ai présenté, pour ma thèse, je fais du droit du tourisme. Dans le contexte des Amériques. Et puis, donc, nécessairement, pour s'intéresser aux droits du tourisme dans les Amériques, il faut s'intéresser au tourisme impliquant des peuples autochtones. Donc, soit les impliquants ou les impactants. Et, donc, de là, ma réflexion sur, en fait, en voyant qu'en 2015, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, donc, a sorti un jugement qui, pour la première fois, considérait des violations qui avaient un lien avec des développements de projets touristiques. Donc, ça a grandement appliqué ma curiosité sur le potentiel progressif, finalement, du système interaméricain de protection des droits humains en matière d'activités touristiques impactantes ou impliquant des peuples autochtones. Et, ça a appliqué ma curiosité parce que le système interaméricain de protection des droits humains est un système qui est fréquemment, donc, présenté comme étant un système particulièrement progressif pendant le temps de votre autochtones. Donc, on va dire, par exemple, que, donc, le système interaméricain a été précurseur en reconnaissant, au sein de sa juridiction, donc, super régionale, que le droit à la propriété, généralement reconnu comme étant un droit individuel dans la conception libérale du droit, pouvait, en fait, devait être interprété comme, dans le contexte des peuples autochtones, comme étant un droit collectif. Donc, à partir de ce moment-là, donc, avec son premier jugement sur les peuples autochtones, en 2002, la Cour a, donc, lié toutes les violations des droits des peuples autochtones dans les Amériques à, finalement, une violation d'abord et avant tout du droit à la propriété, donc, l'article 21 de la Convention américaine des droits de l'homme. Et, ça a été particulièrement pratique, dans certains cas, on parle surtout des cas liés aux ressources extractives, mais, donc, en fait, la somme de mon argument dans ce contexte-ci, c'est que ça devient excessivement restrictif quand on considère, donc, l'élargissement, finalement, des pétitions qui sont amenées devant la Commission, ensuite, la Cour interaméricaine en matière de peuples autochtones, et, dans mon cas, donc, le tourisme. Donc, finalement, le problème que je vois et que je vais, donc, expliciter aujourd'hui, c'est, finalement, le problème en matière de... Je dirais, je pense que la Cour se soit liée à l'article 21 comme étant la base de toutes les autres violations liées aux autochtones dans ce forum-là. Donc, c'était en octobre 2015 que la Commission a mis sa décision sur le fond, donc, dans le cas... Donc, c'était Communidade Garifuna-Prienfo-Delacruz-Isus-Miam-Rus contre le Honduras. Donc, c'est une communauté autochtone, en fait, afro-autochtone, les Garifuna, et, donc, c'est dans le contexte d'une plus large... Donc, les allégations liées à des développements de projets touristiques, c'est dans le contexte d'une plus large cause mettant... Mettant d'avant, donc, d'autres revendications incluant la reconnaissance, effectivement, de titres sur des terres. Donc, effectivement, des violations qui étaient particulièrement liées, là, donc, à des terres complètement... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, donc, très brièvement, particulièrement brièvement, mais quand même, vous donnez une idée, présenter des violations aux droits humains qui ont le potentiel d'émaner en matière de tourisme impliquant ou impactant les voies autochtones. Ensuite, je vais aussi, très brièvement, donc, faire un résumé du cas. Et, ensuite, ce que je vais faire qui constitue, finalement, ce que je veux plus partager avec vous, parce que je suis très intéressée de connaître vos commentaires, sur, finalement, des doctrines qui émergent en matière de propriété culturelle, qui pourraient être alternatives à ce que la Cour, finalement, a mis de l'avant jusqu'à maintenant, en partant de la prémisse, qu'elle devra s'adapter et qu'elle devra faire évoluer sa jurisprudence amateur le 20 octobre. Alors, et tout ça, évidemment, reconnaissant, finalement, que les violations qui sont liées aux touristes, souvent, sont d'une nature beaucoup moins spectaculaire que, par exemple, une exécution de masse ou une expropriation de masse ou quoi que ce soit. Souvent, c'est une nature particulièrement long terme, particulièrement implicite. Et, donc, ça en fait des violations assez, assez différentes, finalement, de ce qu'on est habitué en matière de violations de droits de 20. Donc, dans le contexte du développement touristique, comment ça peut devenir problématique pour certaines communautés, pas nécessairement autochtones, mais plusieurs communautés autres, c'est que, donc, souvent, le développement d'une région pour le tourisme est fait dans un contexte de dépendance. Donc, si on regarde, par exemple, les Caraïbes ou, en tout cas, beaucoup de régions dans le sud global, on va créer une dépendance de la région à l'activité touristique et ça va devenir une de ses principales activités économiques. Donc, nécessairement, finalement, cette dépendance-là crée, finalement, beaucoup de sacrifices de la part de la communauté autre, qui n'a pas nécessairement, d'ailleurs, choisi d'être communauté autre et donc qui n'est pas nécessairement, donc, en position décisionnelle. Et ce qui est souvent particulièrement intéressant, donc, dans toutes les relations des violations des droits humains et du tourisme, c'est souvent des anthropologues qui conduisent ces études-là, des sociologues aussi. Et ce qui est super intéressant de voir, c'est que souvent, donc, dans le discours du droit international des institutions financières de développement, on va équivaloir le développement du tourisme à un développement de la région et on va faire une équation simple avec une admiration des droits humains. Mais, des violations de droits économiques, de droits, par exemple, de mauvaise redistribution des richesses qui en découlent, des violations sociales comme, par exemple, une exclusion sociale, donc, littéralement, on va créer des quartiers pour les touristes, des quartiers pour les personnes qui sont au service de ces touristes-là, des violations culturelles, donc, la appropriation culturelle, particulièrement pertinentes dans le cas des peuples autochtones, et des violations environnementales, parce que là, vous n'avez pas à savoir que le tourisme est une activité qui est excessivement demandante en ressources naturelles, ressources, par exemple, particulièrement, par exemple, dans le contexte d'un tout inclus, où là, c'est à volonté, les ressources, donc, à volonté de la nourriture, à volonté de tout ce qu'on veut finalement. Et, donc, dans ce résistant, finalement, à ce discours assez homogène-là, promotionnel du tourisme, ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent, finalement, les régions qui sont particulièrement touristiques, qui ont été développées pour le tourisme, par exemple, au Mexique, qui sont souvent les plus pauvres de l'État. Donc, ça remet quand même la question, cette équation-là, assez simple, qui est promue par le tour international. Donc, des exemples, donc, j'en ai donné, mais encore là, pour en donner d'autres, l'expropriation, c'est effectivement aussi, ça peut être une problématique en matière de développement du tourisme. Encore là, dans la rive des Ramayas, au Mexique, ça a été le cas beaucoup de populations autochtones qui ont été expropriées pour développer touristiquement cette région-là. On va parler, donc, aussi, pour des peuples qui étaient plus, donc, qui pratiquaient une économie pratiquement de subsistance, ça devient compliqué quand on construit des grandes autoroutes, des grands complexes, là, on devient totalement dérangé des terrains de chasse, des terrains de pêche, etc. On va parler aussi de pollution, pollution des taux par, justement, un tourisme de masse, etc. Et pour, donc, on parlait de l'appropriation culturelle, donc, dans le cadre de régions, comme encore là, la rivière Ramayas, c'est toujours un parfait exemple pour ça. Donc, on parle de complexes hôteliers qui sont construits en forme de pyramides mayas, des choses comme ça. On peut imaginer que les profits ne vont pas aux communautés qui logent tout près, mais bien à des compagnies à intérêt étranger. Et, évidemment, dans tous ces développements promotionnels-là, on ne va pas consulter, donc, les peuples autochtones à savoir si cette appropriation culturelle-là, justement, leur convient ou pas. Donc, si on parle, donc, pour, très brièvement, du cas en question, donc, qui a pris ma curiosité sur le potentiel du système étrangé pour une reconnaissance des violations des peuples autochtones dans le contexte du tourisme, Donc, finalement, c'est une communauté qui alléguait que le Honduras n'avait pas accordé des titres de propriété à toutes les terres qu'elle considère comme étant ces terres ancestrales. Mais, au-delà de ça aussi, sur les terres auxquelles elle avait accordé des titres, donc, le gouvernement de Londuras aurait, donc, vendu quand même des terres à des tierces parties pour du développement touristique, notamment parce que leur territoire est proche, donc, de la mer des Caraïbes. Alors, un endroit très populaire, justement. Donc, finalement, dans le cas, il y a plusieurs développements touristiques qui sont allégués par les éditionnaires. Et, ce qui est intéressant de voir, c'est que la Cour va refuser de tous les considérer. Donc, elle va alléguer, donc, des violations en lien avec le projet Club Marbella qui a été développé au début des années 90. Et, ensuite, pour la création d'un parc national en 2000. Et, ensuite, donc, d'autres, deux autres projets. Donc, un en 2005 pour le Smithos Beach & Golf Resort. Et, en 2009, euh... Non, je te l'ai menti, c'était tout. Donc, en 2005. Mais, à ce moment-là, donc, ce qui est intéressant, c'est que la Cour va seulement considérer les projets touristiques qui sont sur des terres ancestrales reconnues à ce peuple-là. Et, donc, elle va dire, donc, oui, on a reçu de la documentation relative à des violations liées à tel projet touristique. On refuse de les considérer parce que ce n'est pas sur les terres, donc, alléguées de ce peuple-là. Donc, elle va, dès, même pour l'étermination des violations, en partant, donc, exclure des violations qui ne sont pas produites sur des terres, soit qui sont reconnues comme étant des terres ancestrales de la communauté ou des terres contestées. Donc, elle va faire ce lien-là dès le départ, juste pour même considérer les violations. Alors, elle va, euh... Donc, elle va, finalement, juger qu'effectivement, le Andras a violé. Donc, dans ce cas-là, on parle des articles 8, 21, 25 et 2 de la Convention américaine. Donc, l'article 2, on parle des obligations pour l'état d'adopter des mesures en lien avec la Convention. L'article 8, on parle de, euh... Donc, les, euh... La protection, euh... La protection, je vous dis, pour l'article 21, donc, on parle de ce fameux droit-là à la propriété collective. Donc, dans ce contexte-là, euh... Où, euh... Elle va seulement considérer ces violations-là qui sont liées à la tarée. Donc, revenons à ma prémisse que je trouve que c'est problématique, euh... vu l'ampleur des violations qui peuvent émaner d'une... des activités tossées. Je me suis tournée vers, euh, deux, euh... Donc, deux doctrines différentes qui me semblent être particulièrement intéressantes pour penser comment on pourrait repenser, finalement, euh... Comment la Cour pourrait repenser son approche. Donc, la première, euh... C'est celle de, euh... La propriété... La propriété culturelle, euh... Qui a été développée par, euh... Christine Carpenter, euh... Sonia Cattial et Angela Riley, euh... Euh... Donc, récemment, quand même, en 2009, dans le Yale Law Journal. Et, elle, donc, les auteurs, euh... Développent ce concept-là dans le contexte du droit national. Mais, les propositions qu'elles font, quand même, sont, euh... Pour, euh... Donc, réfléchir aux droits de la propriété en général. Et, donc, pour quand même s'exporter, là, de façon, euh... Par analogie, euh... Euh... Au droit à la propriété de la Convention américaine. L'article 21. Donc, elles vont proposer deux choses principales. Donc, elles vont proposer de passer, donc, d'une conception individuelle de la propriété à une conception, donc, elles vont dire en anglais, donc, « Peoplehood ». Et, donc, tout en préargué, que la Cour l'a déjà faite, justement, en reconnaissant, donc... Que c'est déjà fait, disons, au niveau régional, interaméricain, que la Cour l'aurait faite, en reconnaissant qu'il y a le droit à la propriété, mais non plus individuelle, mais bien collectif, dans le cadre des droits de docteur. Mais, elle va aussi, euh... proposer qu'on passe d'une conception, euh... de propriété à celle d'intendance. Donc, en anglais, « Stewardship ». Donc, je pense que le mot, en anglais, est plus approprié pour s'aider l'imaginer de ce qu'elle propose. Euh... Dans le fond, elles vont dire qu'on doit, euh... dans ce contexte, dans le contexte des peuples autochtones, donc, justement, euh... comme Elisabeth disait, c'est nous qui font les règles, et là, donc, eux doivent s'adapter, c'est justement, d'essayer de, de... justement, de s'éloigner de cette conception-là de la propriété, qui soit liée au type de propriété, et plus aller vers une conception, donc, d'intendance d'un certain territoire, euh... que ce soit, donc, finalement, l'exercice de droits et d'obligations envers ce territoire-là, mais peu importe, finalement, des, euh... des allégations de... de titres ancestraux ou non. Et donc, finalement, ça va un petit peu dans la lignée, euh... de la tendance d'endroit d'environnement, de rejet d'anthropocentrisme, donc, finalement, de dire, ben, finalement, on est, donc, on peut... on peut se considérer comme étant, euh... finalement, des stewards, là, des ressources naturelles qui sont, euh... qui construisent notre milieu de vie. Mais cette conception-là, dans leur proposition, n'exclut pas la marchandisation. Donc, ça n'exclut pas qu'un peuple autochtone pourrait décider, quand même, euh... d'organiser, par exemple, des visites de... de certains sites sacrés ou quoi que ce soit, mais ce que ça implique, c'est que, euh... donc, si c'est fait, ben, ce sera choisi, euh... le choix sera fait par, euh... les peuples autochtones eux-mêmes. Euh... donc, finalement, ça... et ça n'exclurait pas non plus que les peuples autochtones décident, de, justement, qu'une tierce partie exploite, euh... leur territoire ou leur culture ou quoi que ce soit, mais, donc, ça revient quand même tout un... euh... donc, ça revient quand même à la conception que... ça demeure, eux, les stewards, les intendants de leurs propres ressources. Et ressources, donc, compris tant comme non seulement des terres, mais aussi des ressources naturelles et des expressions, donc des expressions culturelles. Euh... donc, voilà. Euh... donc, si, finalement, est-ce que si, euh... ce qu'elle... le fait qu'elle propose, donc, ces deux pans-là, ça nous laisse nous questionner, donc, d'une part, de personhood à peoplehood, et d'autre part, de ownership à stewardship, justement, ça nous donne un outil supplémentaire pour questionner est-ce que c'est suffisant que la Cour, finalement, base sa progressivité uniquement sur le fait qu'elle a une interprétation plus progressive du droit à la propriété. Euh... donc, voilà. Alors, la deuxième... la deuxième... le deuxième courant qui... qui m'intéresse en ce contexte-là, euh... donc, c'est Thomas, euh... Alcouia, qui, lui aussi, c'était assez récemment, dans... en 2013, dans le... euh... University of Pennsylvania Journal of International Law, qui a proposé, euh... que la Cour adopte le... euh... le cadre de la vida digna. Donc, c'est, euh... une extension, finalement, du droit à la vie, donc, l'article 4 de la Convention, euh... américaine. Et, donc, que ce soit, finalement, ça qui soit, au lieu de l'article 21 du droit à la propriété, ce qui guide les interprétations de la Cour en matière de réaction des peuples autochtones. Donc, finalement, il... il rejette complètement, donc, il dit, donc, explicitement que, euh... Donc, il rejette ça complètement, il propose que, euh... donc, la vie digne, finalement, qui va bien loin qu'un simple droit à la vie, donc, l'intégrité physique, qui va, euh... donc, qui parle d'une intégrité aussi culturelle, euh... de la non-discrimination, euh... dans le décalé. Euh... donc, euh... voilà. Alors, euh... finalement, donc, il va proposer ça parce qu'au moment où l'écrit, il n'y a pas de droit à l'autodétermination dans le contexte de l'État américain. Maintenant, cet été, en juillet, euh... euh... la, euh... euh... Déclaration américaine sur les droits d'État autochtones a été adoptée. Donc, c'est une déclaration. Alors, les États ne peuvent pas la ratifier. C'est pas un instrument de droit contraignant. Mais, euh... par contre, donc, cette déclaration-là reconnaît, en son article 3, le droit à l'autodétermination du peuple autochtone. Et, d'autre part, euh... donc, la Cour a déjà établi, euh... donc, dans son 16e avis consultatif, que, dans tous les cas, l'interprétation d'un traité doit se faire, euh... dans le contexte, donc, euh... de, euh... de prendre en compte, finalement, les autres instruments qui sont liés au traité. Donc, on pourra assumer que la Cour, finalement, va se baser, euh... sur, euh... donc, quand elle va interpréter, dans le futur, la convention en matière de droit autochtone sur la déclaration, également, euh... euh... à savoir si, euh... on dirait, ça va la signer. Mais, bref. Donc, dans le contexte interaméricain, si on regarde aussi les autres instruments, ce que, euh... l'auteur propose fait sens dans le sens où, euh... le protocole de, euh... de, euh... Saint-Alvador, donc, inclut plusieurs droits économiques, sociaux et culturels. Et c'est un protocole à la convention américaine, euh... donc, le Honduras a ratifié, donc, et la convention, et le protocole additionnel. Et, euh... donc, plusieurs de ces dimensions-là, justement, pourraient, euh... pour venir soutenir cet argument-là de vie digne par, aussi, euh... donc, le respect des droits économiques, sociaux et culturels, que la Cour a déjà reconnu antérieurement, participait, justement, euh... à sa conception, euh... à son interprétation du droit à la vie de l'article 4. Donc, puisque la Cour l'a déjà fait, ce serait pas tout à fait, donc, un... ce serait pas tout à fait, euh... 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 le droit, finalement, auquel on rattache, euh... les violations, les droits des peuples autoctones. Ah bon. Je ne serais pas tout à fait, donc, je vais, justement, juste conclure avec des... des... des réflexions, finalement, sur, justement, la nécessité de, euh... que la Cour revoie sa jurisprudence sur les peuples autoctones de façon plus large, parce que, euh... j'ai rencontré, euh... cette année, un livre qui m'a beaucoup plu, qui est Slow Violence, de Rob Nixon, qui, euh... a écrit ce livre-là pour, euh... récolter, en fait, des... euh... des témoins... qui... qui compilent, finalement, des... des... des œuvres d'activistes littéraires. Donc, des activistes qui, outrent leurs actions, euh... dans la société, ils ont mis, euh... leurs activistes par écrit, soit en fiction, soit en non-fiction. Et ce qu'il... euh... essaie de faire avec ça, c'est des activistes environnementaux. Il essaie de changer la conception de la violence. Et ça m'intéresse beaucoup, euh... finalement, les parallèles qu'on peut faire dans tout ça, parce que je me demande si... est-ce que si on doit reconcevoir, finalement, notre conception, du droit à la propriété, euh... soit, donc, par une approche de propriété culturelle, ou bien de, euh... digne, est-ce qu'on doit aussi changer comment on conçoit la violence, finalement? Et, euh... et... et je pense que c'est... Evidemment... euh... mais, euh... donc, ce qui est intéressant dans cette conception-là, c'est, donc, euh... la violence lente, si vous voulez, pour Rob Nixon, donc, c'est une violence qui est graduelle, et qui est pas nécessairement, euh... dans l'œil du public. Donc, qui peut se dérouler à l'abri des regards, euh... de façon beaucoup plus... euh... justement, de façon beaucoup plus impistible, de façon... euh... donc, lui, il va dire que ça, finalement, c'est des... c'est des urgences de longue durée. Donc, de complètement changer, finalement, notre façon spectaculaire de voir la violence, mais, donc, aussi, potentiellement, des violations, euh... de droits humains, et, donc, potentiellement, aussi, des violations de droits à la propriété, donc, de... de partir de cette conception-là de la propriété, simplement liée au titre, de façon, donc, blanc ou noir, soit on a un titre, soit on l'a pas, euh... euh... à une conception, justement, beaucoup plus, euh... euh... beaucoup plus, finalement, réellement progressive. Alors, voilà. C'était une histoire. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Bon, il m'incombe de dire quelque chose d'intelligent. Ah, ah, ah! Euh, écoutez, je vais essayer de faire ça vite, parce que, puisqu'on... il faut qu'on puisse parler depuis longtemps. Euh... bon, je n'avais pas l'idée que ce doit être, mais, euh... je pense qu'il est possible, en fait, de... de s'en servir comme... comme point focal. Est-ce qu'il est possible, ou est-ce qu'il serait approprié d'avoir une loi pour tenir compte de toutes les... de toutes les ambiguïtés qui existent dans la... dans la jurisprudence actuelle? Je suis toujours influencé par... par le livre que j'étais appelé, et puis... donc, j'ai vraiment vouloir, peut-être... peut-être un peu énorme, mais c'est un livre de Timothy Schneider, qui s'appelle Black Earth, c'est sur la histoire de Holocauste. Et là-dedans, il rappelle que Hitler avait été, euh... influencé par, en fait, par... le sort fait aux Indiens-Américains, par les États-Unis. Et, euh... l'idée de Lebensraum, l'idée de l'espace vital, c'est un... c'est un... c'est un lieu, au fond, dont on veut dorénavant faire notre propre habitat, et ça suppose l'élaboration d'un discours pour justifier la... la... euh... et ça fonctionne jamais aussi bien que dans un milieu où on a détruit l'État, il n'y a pas de structure étatique ou... Voilà. Et donc, euh... quand... quand je vois ça, au fond, d'une manière, évidemment, remarquée, quand on tient compte des écoles résidentielles, donc, qu'on connaît... qu'on a qualifié de génocide culturel, il n'en reste pas moins qu'il y ait un peu de ça dans la construction juridique d'appropriation des territoires. un... un discours dont on essaye de se... de sortir, mais on... 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 on est... enchaînés par le... le poids institutionnel des normes qui ont été adoptées beaucoup d'ici. Et ce que... ce que... ce que doit être essaye de... de faire, en fait, c'est de dire est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'intervenir législativement à une plus grande échelle pour sortir de la complexité du... des mécanismes mis en place par les tribunaux, et... et... à partir aussi de... de ce qu'Elisabeth et puis Sabrina ont dit, je pense que la difficulté là-dedans, c'est que, actuellement, le droit nous oblige à poser, je dirais, un regard... une perspective tubulaire plutôt que panoramique sur ces questions-là. autrement dit... euh... puis une... une perspective très fragmentée, plutôt colistique, des questions, et euh... et qui, ici, met l'accent sur le fait que ce qui nous permet de revendiquer des droits, c'est pas tant notre dignité comme être humain, que notre capacité à revendiquer des droits fonciers. qui s'appellent-ils dans l'origine ou FIEF 5, peu importe, mais... j'ai toujours dit qu'on pouvait faire un cours d'histoire de droits constitutionnels anglais à partir, non pas de la dignité des personnes, mais de la propriété, puisqu'on a commencé par protéger la propriété avant de protéger la dignité des gens. le système indiqué, c'est le meilleur exemple... de ça. Alors, je voudrais parler de trois choses, c'est que... l'idée de l'intervention avec une loi m'apparaît importante, peut-être, parce qu'une chose qui est implicite, mais qui doit être pas nommée, c'est le caractère fondamentalement discriminatoire du mécanisme actuel de reconnaissance des droits ancestrales et d'ici. Alors, pour ceux qui sont pas familiers, les droits reposent sur la capacité d'une communauté donnée, la Cour insiste la routine, à établir la preuve d'une pratique sur le plan... une preuve anthropologique historique d'une activité qui se transforme en droit. Et elle dit bien que la capacité de la nation X de prouver ce droit-là ne confère aucun droit à la nation qui est à côté d'elle. Alors, c'est une... c'est du cas par cas. En matière de titre, c'est la même chose. Il faut être capable de démontrer la capacité de notre groupe à contrôler le territoire avant l'affirmation de souveraineté. Alors, c'est pas comme aux États-Unis, la reconnaissance de domestic-dependent nations qui sont investis dans une souveraineté politique, qui appartient à toutes les nations reconnues du même coup. Nous, c'est au cas par cas. Et ça passe avant tout par la reconnaissance du droit français. Et donc, ça pose plus le problème de... du fardeau de preuve. Elisabeth a montré dans un autre contexte des Canadiens. Mais toute la difficulté consiste à établir... à établir un droit qu'on peut opposer au droit de propriété de l'État. pour revenir à l'affirmation de la juge au Canada. Mais cette fragmentation-là aussi se répercute dans plein de choses qui ont été dites. Par exemple, je vous revenais à ce que Elisabeth a dit. Souvent, ça pose le problème de l'étendue de l'enquête que, par exemple, l'autorité étatique est autorisée à faire. Ici, la loi, par exemple, limitait le pouvoir de... Comment c'est-à-dire pas les guards, mais les... C'est-à-dire qu'il s'appelle la... The Corps. The Corps. The National Corps. À ce qui touche aux intérêts fédéraux. Donc, ça excluait les propriétés privées. Ça visait juste les rivières qui pouvaient être traversées. Ça pose aussi le problème que Dwight a mentionné. C'est toute l'étendue de la division du partage des compétences. Donc, l'étendue d'un organisme en fonction du partage des compétences. Donc, il y a une fragmentation, une limitation du pouvoir de l'entité qui pose une décision. Il y a aussi... Souvent, les lois limitent l'étendue des impacts dont on peut tenir compte. Autrement dit, l'étendue des impacts sont artificiellement limités par la législation. C'est le cas. Par exemple, on ne peut pas tenir compte des impacts sur les propriétés privées. Ça va être uniquement ce qui relève des eaux, qui relève du fédéral. Et aux États-Unis, c'est complexifié du fait que... Ce que je comprends, c'est que les droits qu'une nation autochtone peut réclamer sont ceux qui sont fondés sur la loi. Ils n'ont pas une capacité, comme au Canada, de revendiquer une norme indépendante du droit qui se fonderait sur le fait qu'il était déjà là. C'est l'argument qu'on utilise en matière de droits ancestraux. Il y a aussi... C'est mentionné aussi quand Stéphanie explique que l'impact environnemental pour les SIOU découle d'activités qui ont lieu bien plus loin que le fracking qui va générer de l'huile qui va tomber dans le Missouri River. C'est loin notre territoire, mais ça va avoir un impact. Ce qui fait qu'il y a... Puis au Canada, elle doit être encore beaucoup dans son livre, un peu lié à ça, c'est le problème du cumul des impacts. Souvent, on va examiner une activité et on oublie le fait que cette activité-là s'ajoute à... Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a certaines nations qui ont des centaines de demandes de consultation par année. Alors, il y a un ensemble de projets. Encore là, c'est la vue tubulaire. On l'examine nous seuls. On l'examine juste la situation. On ne se soucie pas du fait que les causes de la source des pollutions est bien plus en amont qu'on le croyait. Puis il y a la temporalité de l'impact, ce que Sabrina a souligné. Le fait que certaines décisions ne sont pas problématiques aujourd'hui, mais leur accumulation, dans le temps, va pouvoir générer une difficulté. Puis dans l'affaire sur le coté, d'ailleurs, je pense qu'il doit être d'accord avec moi, un des problèmes, c'est que la Cour dit bien, quand vous pensez à consulter, n'oubliez pas que la preuve peut devenir de plus en plus claire dans le temps. Et donc, les entreprises, c'est un autre problème sur le départ du coté, c'est que les entreprises, ils sont tous si bien de chercher à obtenir le consentement immédiat parce qu'ils ne savent pas si la preuve du titre va se concrétiser dans le temps. Et puis finalement, donc encore là, une espèce de perspective qui nous oblige à focaliser en perdant le grand picture. Et puis finalement, puis ça, c'est aussi souligné par Sabrina, c'est que tout ça est articulé autour de la reconnaissance d'un droit caractère foncier. Et c'est comme si la dignité passe par la revendication d'un droit foncier reconnu. Sabrina disait que la Cour interapéincaine ou la Commission est prête à entendre certains dossiers, mais dans la mesure où ça porte sur un territoire où il y a clairement des droits. Quant au reste, on les ignore. Pourtant, c'est les mêmes êtres humains qui sont impliqués là-dedans. Et elle explique, par exemple, que c'est tout le problème de la compréhension qu'on a des choses, et puis ça pourrait vous intéresser. Mais Sylvie Vincent, qui est un ethno-linguiste qui a travaillé sur les Inuits, m'a bien montré que chez les Inuits, le rapport au territoire en est un qui s'apparente plus au concept de souveraineté, au concept de dominium. C'est plus de l'impérium romain que du dominium. C'est un pouvoir justement de gestion, de protection, qu'un principe d'appropriation. Donc il y a cette difficulté-là. Et puis, pour revenir au texte d'Elisabeth, en l'écoutant, je pensais à l'affaire Knaxa Nation, qui est actuellement à la Cour suprême, et qui porte précisément dans cette affaire-là ce qui est en jeu. C'est un ski resort sur une grande montagne en Colombie-Britannique. Ça fait 20 ans qu'il négocie ça. Et c'est le lieu, dans le sens spirituel du terme pour les Knaxa, la nation Knaxa, c'est le lieu de résidence de l'ours à Grise-Huit. Et la question qui s'est posée là-dedans, c'est est-ce que le projet ou la décision du ministre d'autoriser le projet à aller de l'avant, un, est-ce qu'il y a une obligation de consulter, mais aussi est-ce qu'il y a atteinte à la liberté de religion. Et là, ça ressemble beaucoup à l'affaire Lé. C'est vraiment tout le cas. Parce que, vous vous êtes trompés parce que je l'ai lu un peu vite, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la Cour reconnaît le caractère communautaire du phénomène religieux. Donc la vitalité de la communauté doit être préservée. Donc elle reconnaît ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la limite au droit est pensée dans des termes qui, eux, sont individualistes. Autrement dit, ce qu'elle dit, c'est que la nation punaxa a peut-être comme conviction religieuse l'idée que le territoire est habité par l'esprit de l'ours, mais, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour suprême, elle dit que le droit d'une communauté religieuse ne doit pas limiter la possibilité pour des non-croyants d'exercer des droits. Et donc la Cour dit, il n'y a pas d'atteinte à la liberté de religion ici parce que ce que les knunaxa exigeraient, c'est que personne n'occupe le territoire. Donc c'est encore l'idée de la propriété qu'on essaye d'arriver à quelque chose qui est ontologiquement différent, des convictions religieuses. Et donc, je termine en revenant à ce que Dwight me disait, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a un site-specific, community-specific approach. Tu proposes de passer par l'adoption d'une loi, mais je termine sur une question tout simplement, c'est que, supposons qu'on passe par l'article 43, ça va avoir des spillover effects politiques d'une chose comme celle-là. Est-ce que, comment penses-tu que les nations autochtones vont réagir à une négociation qui interviendrait purement entre les nations d'un territoire et celle d'une province fédérale? Est-ce qu'il n'y a pas un argument qui veut, parce que modifier le partage des compétences, c'est l'article 38, c'est le 7-50, il n'y aurait pas un argument à faire pour les nations de dire que s'il y a une reconfiguration du partage des pouvoirs, c'est une précision de cet argument-là pour s'opposer. Est-ce qu'on puisse recourir à l'article 43, puis plus généralement, est-ce que tu ne penses pas que ça risque de diviser les nations autochtones, cette question-là, ou si tu penses qu'Israël en faveur d'un recours comme celui-là? Alors, sur ce, j'ouvre le débat, vous pouvez intervenir, et puis, vous êtes dignes pour proposer des questions. Merci.